Salut à tous et à toutes, c'est Julien de retour sur jeuxvideo.fr pour vous faire aujourd'hui un test comme vous pouvez le voir en ce moment en 5 lettres, Mafia numéro 2, sorti sur Xbox 360, PS3 et PC. Là je vais vous le tester sur PC aujourd'hui parce que sur Xbox 360, PS3, ça pue la défaite on peut dire, non je rigole. Alors Mafia 2, sorti le 27 août 2010, c'est édité par 2K Games et 2K Squatch, enfin ça a été racheté par Illusion Software, je ne sais plus trop, c'est un jeu d'action, Action, on va dire, allez, semi, j'ai bien dit, semi GTA Like, c'est sorti le 27 août 2010, c'est ce que j'ai dit, c'est déconseillé au moins de 18 ans. Alors nous sommes au menu, je vais vous montrer vite fait, allez bonus, catalogue auto, c'est le musée comme on a déjà eu dans le premier Mafia 1, sorti le 9 septembre 2002, si mes souvenirs sont bons, pièces de collection, après c'est des choses comme des peintures, des affiches, qui sont très bien réussies, surtout les affiches, j'adore les affiches, les pin-up, des trucs qui ne servent à rien, quoi, les pièces de collection, pareil, ce qu'il faut retrouver dans la ville, comme des magazines Playboy, des avis de recherche aussi, sur les murs, qu'il faut trouver, quoi. Test de performance, bon, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai comme ordi, enfin, comme ce qu'il y a dans le ventre, quoi. Je ne vais pas vous le répéter, vous pouvez le voir sur mon profil de jeuxvideo.fr. Bref, alors on va faire reprendre l'histoire. Alors, par où commencer, parce que c'est difficile, parce que j'ai un tas de choses à dire, ce Mafia 2, il a été testé de nombreuses fois sur toutes les consoles sur PC, Ouais, alors je me suis dit, allez, je vais faire mon test à moi, quoi, allez, histoire de dire, ouais, allez, je vais le faire. Surtout que j'ai adoré ce jeu, j'ai adoré, même s'il a de nombreux défauts, malheureusement, il a des petits détails aussi, mais c'est des petits détails, mais ils sont nombreux, il faut dire, ils sont assez nombreux. Bon, qu'est-ce qu'il fait là ? Donc, je vais tous les citer, j'ai tout écrit sur une feuille, j'ai fait exprès d'écrir sur une feuille, comme ça, je n'oublie pas. On va commencer par les inconvénients, les avantages, parce que les avantages, il n'y en a pas des masses, il faut le dire. Oh putain, j'ai réussi à tous les buter presque. Attends, je vais essayer de l'avoir, parce que là, je joue en difficile, à trois niveaux de difficulté, facile, moins difficile. Oh putain, je n'arrive pas à l'avoir. Allez, hop, voilà, espèce d'enfoiré. Bon, on va commencer par les inconvénients. Alors, pour commencer, un des gros inconvénients, c'est la durée de vie du jeu. Il n'y a que 15 chapitres en tout, malheureusement, 15 chapitres, alors que dans Mafia 1, il y en avait 20. Ils ont dû en faire 20 aussi, histoire de bien équilibrer la chose, mais bon, ils n'ont pas voulu, tant pis. Alors que dans Mafia 1, il y avait le mode libre, circulation ultra libre, avec des petites missions assez originaux. Assez originaux, et c'est dur de parler et de jouer en même temps. Surtout, je joue en mode difficile, je n'aurais pas dû faire ça. Il va entrer, la foire ! Non ! Oh putain, on va prendre une fusée à pompe, alors qu'il m'attaque par là. Oh putain, il a réussi à se barrer, merde ! Pas par là ! Voilà. Putain, je n'ai pas réussi à l'avoir. Oui, alors après, la durée de vie, je vais baisser un peu le son parce que je ne m'entends pas en fait. Je gueule dans le micro et je ne m'entends pas. Après, c'est des petits détails qui sont nombreux, mais gênants, comme je vous ai dit, c'est comme par exemple, il y a très peu d'innovations. Je vais les citer, les innovations, parce qu'il y en a quelques-uns, c'est sûr. Comme par exemple, on peut utiliser les cabines téléphoniques dans la ville, histoire de payer les flics par téléphone, histoire d'arrêter nos avis de recherche. On est recherché par la police. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans le premier. C'est un petit détail, une petite innovation. On peut réparer le moteur de notre véhicule, parce qu'au bout d'un moment, on arrive à la fin de notre massacre. Merde. Oh putain, on pue... Oh, je me suis fait avoir, mais comme une merde ! Oui, alors je reviens, parce que si je... On n'aura jamais terminé la JUTV. Oui, on peut réparer le moteur du véhicule, au bout d'un moment que notre véhicule soit... Soit sec à brosser, on peut réparer le moteur. On peut aussi ouvrir le coffre, mais ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert strictement à rien, mais bon, c'est un détail. C'est un petit détail. Bon, d'autres détails. On peut aller au bar, histoire de générer notre... Notre bar de vie, notre bar de santé. Et oui, il y a une bar de vie ! Parce que c'est rare aujourd'hui de nos jours, les jeux avec une bar de vie. On peut aussi aller dans des magasins de vêtements, histoire d'acheter des nouveaux costumes, des vestes, des pantalons, enfin de tout, quoi. Ça reste un détail qui ne sert à rien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oh putain, je regarde ma feuille alors que je me fais tirer dessus. Putain, alors il met 15 ans à recharger cet espèce d'enfoiré. Je vais vous citer avec qui je joue, quand même. Mais on s'en fout. Alors, à part les magasins, aller au bar, on peut aller aussi modifier notre véhicule, aller dans des garages, histoire de changer la peinture, changer la plateforme de matriculation pour fuir la police. La peinture, les jantes aussi, on peut changer des jantes, des véhicules. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais qu'on utilise très peu dans le jeu, il faut le dire. C'est des détails qui ne servent un peu à rien. Enfin bref, on a aussi la possibilité, on parle de véhicule, on a la possibilité, allez, on a la possibilité dans les options de changer soit en mode simulation, soit en mode arcade. Bon, ce qui change, il n'y a pas grand chose, sauf que la voiture patine plus qu'on est en mode simulation. Mais bon, il faut l'enlever, on n'a plus le plaisir du jeu. On n'a plus le plaisir de jouer après au cours des courses, poursuites et tout. Le truc qui m'a déplu aussi, c'est qu'on ne peut pas tirer tout en conduisant. Ah, ça, ça m'a énervé, il faut le dire, ça m'a énervé. J'ai essayé de ne pas me faire avoir encore une nouvelle fois. Oh putain ! Ah, il t'a pris ma place, enfoiré ! Il a pris ma place ! Alors, je vais essayer d'avancer le plus vite possible. Alors, ça, c'est une phase à pied. Je vais vous montrer une phase en voiture aussi, ça serait bien, ça serait pas mal si on arrive. Parce que je n'ai pas du cas, j'ai évité de durer trop longtemps, parce que sinon, c'est trop ennuyeux. Voilà, on ne peut pas tirer en conduisant, ça, c'est dommage. Putain ! Oh non, je suis mort encore ! Voilà, on revient parce que j'ai recommencé au moins trois fois de suite. Tellement que c'était dur à tous les buter, ces enfoirés. Oui, après, on ne peut pas tirer tout en conduisant, franchement, ça, c'est un détail qui m'a déplu. Franchement, déplu. Après, on va parler des flics. C'est qu'on peut, maintenant, on peut griller les feux rouges. Par contre, on peut nous arrêter pour excès de vitesse. C'est toujours bien. C'est une chose qui est bien. Après, on peut les payer. On peut les payer dans la rue et tout. Ce qui est bien, c'est une petite innovation. Ce qui est bien aussi, on peut s'interposer aux arrestations. Aussi, on peut s'interposer contre les amendes et tout. Voilà, quoi. Après, Après, comme vous pouvez entendre, enfin, si on vous entendait, le doublage qui est assez bien foutu, je peux le dire. Même très, très bien. Je vous laisse vivre à ça. Alors, une bonne... Alors, ça, ça a des bons points forts. Une mise en scène de fou furieux. Et ça, je vais en revenir ça plus tard. Le doublage. Sur le doublage aussi, on peut reconnaître quelques voix, comme la voix de Lucas, là, comme on pouvait entendre. Lui, là, ce qui s'est tabassé en ce moment, là. Oui. Alors, un doubleur assez connu. Parce qu'il a doublé dans un acteur américain, enfin, un des acteurs américains, Al Pacino. Il est aussi doublé dans d'autres jeux vidéo, comme un très bon exemple de Gears of War, le 1 et les 2, la voix de Marcus. Et aussi Vito Scarletta, le personnage qu'on incarne. Il a aussi doublé dans un autre jeu, comme Assassin's Creed, le 1er. Le tout 1er, pas le 2ème. Il incarne Death Strand. Il a aussi doublé quelques acteurs connus aussi sur la télévision, au cinéma, comme Matthew Fox dans Lost. C'est un petit exemple, voilà. Voilà, maintenant, on va aller en ville. On va se promener. On va prendre la voiture de Luca. Alors, les véhicules qui sont très bien m'ont dit. Alors, je vais essayer de finir directement sur les points faibles. Bon. Voilà, alors, pour finir sur les points faibles. Oh putain, je suis n'importe quoi. Je n'ai même pas visé le portail. Heureusement, ce n'est pas mon voiture. Oui, alors, pour finir sur les points faibles, on va parler un peu des personnages. Là, on incarne déjà le personnage Vito Scarletta, un immigré qui vient de Sicile. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais bon, il a immigré avec son père, sa mère et puis sa sœur. Son père qui est décédé avant la guerre et qui vivait après avec sa mère et sa sœur. Puis sa mère est décédée après la guerre, enfin, directement après la guerre en 1945. Que malheureusement, on n'apprend pas assez sur la famille de Scarletta, sa mère ou sa sœur, on n'apprend pas beaucoup. C'est dommage, ils sont mal exploités, ces personnages. D'autres personnages mal exploités du genre secondaire style Steve, l'armurier, comme il s'appelle déjà, Harry. On les voit une fois dans une mission, la mission de la sulfateuse, là. On le voit une fois et après, on peut le revoir pour acheter des armes chez lui. Mais voilà, on n'en saura pas plus. C'est dommage. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je ne suis même pas mon itinéraire. Oui, après, voilà quoi. Ça, c'est un peu dommage pour les personnages. Ils en ont peut-être créé un peu trop. Je ne sais pas. Ils n'ont peut-être pas eu de temps de tout gérer. Niveau personnage. Après, niveau mafia, il y a trois familles en tout dans cette ville. Cette ville qu'on appelle Empire Bay. Une ville assez grande, assez ouverte. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de circulation. La ville, pour moi, n'est pas assez vivante. Encore moins vivante que dans Liberty City 2. J'étais à quatre. Non, je dis à quatre, il y avait des embouteillages. Enfin quoi, c'était plus vivant. C'était une ville bien plus vivante qu'Empire Bay. Je suis n'importe quoi. Oups ! Oui, alors, comme je disais, la conduite est pas mal si vous vous laissez en arcade, mais si vous vous mettez en simulation, c'est une vraie savonnette la voiture. Ça ne fait que glisser. Bon, à part les personnages pas très bien exploités, enfin certains, parce qu'il y en a qui sont bien exploités, comme Vito Scarletta, charismatique, comme Joe... Joey ? Joe ? Joey Barbaro ? Oula. Oh, regarde. Vous avez vu ce que j'ai fait ? J'ai fait ça dans un flic et il ne m'a rien dit. C'est un truc de fou, ça. L'intelligence artificielle des flics sont un peu bizarres. Bon, après, un autre point faible qui m'a déplu, c'est qu'on y... et c'est qu'il n'y a pas pas d'armes blanches, pas de couteaux, pas de poids américains, pas de battes de baseball, la fameuse battes de baseball. Même pas, Lié ! Même pas ! Ah, j'étais déçu, franchement déçu. Alors, on peut limiter la vitesse, comme dans le premier mafia, comme ce que je viens de faire. Je jouais avec la manette, la manette de l'Xbox. Une jouabilité qu'on prend vite en main, l'effet immédiat. Voilà quoi. Enfin, je disais, elle n'avait pas d'armes par d'armes blanches. Ils ont complètement zappé ça. C'est idiot. C'est vraiment idiot pour moi. Surtout, un jeu de mafia, quoi. Putain. C'est dommage. Bon, à part ça, qu'est-ce qui n'est pas bien ? Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Qu'est-ce qu'il faudrait avoir de plus dans Mafia 2 ? Bah, une zone campagne. Comme dans Mafia 1, il y avait une zone où il y avait la ville, une zone qui avait la campagne. Là, ici, il n'y avait même pas de campagne. Pour moi, c'est un peu dommage. J'aurais cru qu'ils allaient faire une campagne, mais du coup, non, ils n'en ont pas fait. C'est assez dommage. Comme ça, on aurait pu faire des émissions style... style le motel et tout, histoire de se rappeler un peu du fameux Mafia 1 du nom. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Il faut s'y faire. Voilà, quoi. Bon, à part ça, il n'y a pas de mode ultra libre, circulation libre. C'est vraiment dommage. La durée de vie est super limitée. C'est un truc de ouf, On voit une nouvelle cinématique. Ils sont très présents sur le jeu. On dirait vraiment un film. Bon, il n'a pas de multijoueur aussi. C'est vraiment dommage, ça. Oh merde ! T'as lâché une caisse ou quoi ? Vito ! Oh merde ! Oui, après alors, un autre point faible, parce que je n'ai pas trop mis distrait avec la cinématique. Un autre point faible, pour moi, c'est qu'il faut avoir une connexion internet pour installer ce jeu. Ça ne sert à rien. Ça fait plus chier les gens qui achètent le jeu que les gens qui piratent. Ça m'énerve. Bon, je vais faire passer la cinématique, on peut les pas voir. Alors, aussi, une autre carte, comme vous pouvez le voir là, on peut se diriger n'importe où, on peut créer un point pour aller dans un autre, style GTA. Pareil, je voudrais préférer voir la carte de façon comme d'un mafia 1, pour ceux qui savent déjà de quoi je veux dire. Enfin, bref. Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit ce qui est point faible du jeu. Maintenant, je veux dire un peu les points forts. Il y en a quand même des points forts sur ce jeu quand même. Sinon, voilà. Bon alors, un des points forts principaux pour moi, c'est l'ambiance. Il faut dire que l'ambiance est à 200%. C'est une véritable réussite. L'ambiance des années 50, enfin 40, 50, est au point. Franchement, est au point. C'est une bonne chose. Et ça fait plaisir surtout, ça fait plaisir. Alors là, il m'a dit de faire une mission, mais je ne sais plus ce qu'il faut faire. vous empester, changer de vêtements. d'accord. On va, je vais rentrer chez moi. Je vais me changer chez moi. Je ne vais pas acheter des vêtements, parce qu'il faut qu'on garde. Ce qu'on a de la thune, il faut la garder, la thune. Là, j'ai 5 919 dollars et je dois y garder. Pardon, excusez-moi. Bon, après l'ambiance sonore, l'ambiance des doublages français, la mise en scène, en deuxième, la mise en scène, c'est au point. On dirait un véritable film. Sauf cette fin qui est un peu, j'étais un peu déçu sur la fin, parce que je croyais que l'histoire se terminait vraiment. Malheureusement, non, non. Donc, voilà. Bon, après l'ambiance, après, après le doublage, après la mise en scène, les graphismes, bien sûr. Les graphismes sont excellents. Il faut le dire, ils sont super. Les voitures sont très, très bien modélisées. On en prend plein la vue. Même les persos sont bien modélisés. Ça grève à l'œil. C'est un véritable bijou, ce jeu. Un bijou à moitié vide, on peut dire, parce que pour moi, ce jeu n'a pas été terminé. Il manque plein de choses. Même s'ils ont sorti des DLC, comme Jimmy Vendetta, bientôt, ils vont sortir. Joey Aventure. Ouais, c'est un peu de l'arnaque. Oh putain, je me suis fait avoir par une bagnole. là, il y a un fils qui essaye de me choper pour me mettre une contravention, mais je n'ai pas envie de payer. Donc, je me barre. Ben voilà, ce que j'ai dit en point fort. Il n'y en a pas des masses, mais c'est des bons points forts quand même. C'est assez costaud. Heureusement qu'il y a ça dans ce jeu. Il y a plusieurs stations de radio. Il y en a trois, je crois, avec des musiques qui sont assez variées. Bon, je ne me connais que dalle, mais que dalle. En termes de ces chansons, il y en a qui sont connues, il paraît qu'ils sont connues, mais bon, je ne me connais pas trop. Je commençais à connaître les musiques des années 70, mais les années 50, pas grand chose. Je n'ai pas beaucoup de culture pour ça. Au niveau véhicule, il y en a un paquet. Il y en a un paquet, alors qu'ils sont super bien modélisés. J'adore ça. J'adore ça. Ah bah d'accord. Ça, c'est génial. Il y a un fic qui essaie de poursuite de quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, mais bon. On s'en fout un peu. Alors, je vais rentrer chez moi et je vais terminer la mission et on se quittera là. Parce que je ne vais pas rester longtemps sur la JVTV. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je... En résumé. Bon, je vais déjà vous résumer en tout ce que j'en pense. Déjà, est-ce que le jeu est aussi bien que le 1 ? Pour moi, la réponse est non. Ça frôle la déception, on peut dire. Pour moi, Mafia 2 est en dessous de Mafia 1. Ça, c'est clair et net. On va changer. On va mettre la veste en cuir. Mais bon, il faut voir. Regardez comme c'est super bien fait. Ça se voit qu'il y a du boulot. Il y a du boulot sur ce jeu. Ça fait au moins 4 ans que je l'attendais, ce jeu. En 2007, j'ai vu ça. J'ai vu la news comme quoi ils ont prévu de faire enfin un Mafia 2 parce que ça a été pris depuis longtemps. Mais là, c'était officiel. Alors, on peut se générer en buvant et en mangeant. Notre barre de vie, là. Vous pouvez le voir en bas à droite. Voilà quoi. Bon, alors, pour dire, le jeu froue la déception. Heureusement qu'il y a l'ambiance, le graphisme et aussi l'histoire du jeu. Les missions qui sont variées, malheureusement, pas assez. Voilà. Bon, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle JVTV, ça sera Call of Duty Black Ops qui sort enfin demain. On va voir ce que ça donne ce nouveau Black Ops. On verra bien. Bon, je vous dis ciao et à bientôt.